Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage, publiés le 27 avril 2020. C'est assez récent. Est-ce que c'est passé aux infos? Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que des milliers de dépistages reçus au Nouveau-Brunswick dans les derniers jours sont contaminés et ne peuvent donc pas être utilisés. Nicolas, on parle de tests de dépistage qui s'appellent en fait des écouvillons. Voilà, ce sont des trousses de dépistage, vous l'avez dit, ces écouvillons. Donc c'est une tige de 15 centimètres de long qui sert à aller chercher les sécrétions dans le nez pour aller chercher les cellules et ainsi faire des tests de la COVID-19. Aucune de ces trousses n'a été utilisée au Nouveau-Brunswick. C'est accompagné d'un tube de transport qui est thermétique pour recueillir donc les échantillons. Le Nouveau-Brunswick a reçu ses tests de dépistage la semaine dernière, lundi ou mardi, nous dit Richard Garceau qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire du Mont. Le manufacturier est chinois et on parle de 6400 tests, donc de tests d'écouvillons qui ont été livrés au Nouveau-Brunswick la semaine dernière. 320 000 au Canada selon Richard Garceau qui sont donc pour l'instant inutilisables. C'est important dans le contexte où ces écouvillons, il y a une pénurie au Canada pour l'instant. Alors on va entendre là-dessus Richard Garceau. Les écouvillons, quand on les a eus, quand on les a reçus à l'hôpital du Mont, puis comme dans toutes les autres provinces canadiennes, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait des défauts dedans, on s'est rendu compte qu'ils étaient contaminés avec des bactéries. Étant donné que les gens qu'on teste pour la COVID, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé, on ne prend pas de chance avec eux autres, d'où l'idée de ne les avoir jamais utilisés. Vous l'aurez compris, il semblerait que les tests de COVID-19 ne soient pas 100% fiables. Nous l'avons vu avec le président de la Tanzanie qui nous prouve qu'en ayant fait des prélèvements sur de la papaye, que les tests sont revenus positifs au COVID-19. Nous avons vu également ce spécialiste canadien qui nous explique qu'il a reçu un lot de la Chine qui était contaminé. Qui aujourd'hui peut nous garantir que les tests que nous allons effectuer en France seront fiables ? Qui peut nous dire aujourd'hui que nous n'allons pas être déclarés positifs au COVID-19 juste pour être vaccinés ? Sachant que notre président, le président qui a la tête de ce pays, est en partenariat avec l'homme qui aujourd'hui élabore des vaccins dans ses sept laboratoires. Sept vaccins autour du COVID-19. Ce même président qui aujourd'hui a ouvert ses portes à l'entreprise Microsoft pour stocker toutes nos informations, toutes nos données, tout ce qui concerne notre santé ainsi que le COVID-19. Je vous laisse faire votre propre conclusion. Ce premier épisode des chroniques du Marcus se termine.